La main droite sur les cœurs, l'émir du Qatar se dresse avec considération pour accueillir son hôte. Devant le palais princier Amiri Diwan, le début congolais et la salam al-Amiri retentissent en plein doigt. Les hymnes exécutés, le président Félix-Antoine Tisekedi, conduit au pas par l'émir Tchèque Tamim Benhamad, passe les troupes d'honneur en revue avant de rejoindre le salon privé de l'émir. Les deux personnalités vont alors tenir une séance de travail avec leurs experts avant de s'entretenir en aparté. Après le tête-à-tête de près d'une heure, le président de la République démocratique du Congo et l'émir du Qatar vont assister à une série de signatures d'accords historiques pour les deux pays. Il s'agit d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar qui vise à garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Sur cet accord, les deux pays y adossent une convention pour éviter la double imposition de revenus prérequis pour un traitement fiscal attractif des investissements. Les termes de ce partenariat sont repris dans les mémorandums d'entente et accords signés par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Maritou Manzéza pour la RDC et le ministre de Transport pour le Compte du Qatar. Deux secteurs importants sont concernés, entre autres celui du transport aérien et maritime. Les investissements souhaités dans le secteur maritime consisteront en la modernisation et le développement d'infrastructures maritimes stratégiques telles que le port de Matadi, Kinshasa et Boma. Concernant les secteurs aériens, la grande compagnie aérienne internationale Qatar Airways proposera ses services à la RDC au travers de la régie de voies aériennes dans la modernisation, la construction et le financement de trois aéroports phares, notamment Njili à Kinshasa, Luano à Lubumbashi et Ndolo à Kinshasa pour l'aviation d'affaires. Un bel élan pour l'indépendance économique du pays. Félix Antoine Chisekili Chilombo poursuit son séjour à Doha. Plusieurs activités en rapport avec les investissements directs étrangers sont annoncées pour les prochaines heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !